On est heureux de voir que plusieurs années après, aujourd'hui, beaucoup d'initiatives sont venues renforcer ce besoin de célébrer les entrepreneurs et de les accompagner surtout, et particulièrement les jeunes entrepreneurs. Et ceci dit, il n'y a pas que les jeunes. D'ailleurs, le programme de l'USAID accompagne au-delà de 35 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Et donc, on voit bien que tout le monde, entre guillemets, est servi. Mais force est de constater d'abord, grâce au recensement qui est ressorti dernièrement, qu'on voit que la majeure partie de la population est jeune au Sénégal, mais c'est valable sur tout le continent africain. Mais l'actualité est aussi prégnante. Nous rappelle le travail immense qu'il nous reste à accomplir. La DER en accomplit un grand. Ça a été présenté. Plus de 150 000 bénéficiaires. Il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain. Je pense que l'USAID en a comptabilisé plus de 200 sur tout le territoire sénégalais. Et il en faut encore plus. Et je crois que le maître mot qu'on doit retenir de cette ouverture et des différentes allocutions et présentations qu'on a eues, c'est de passer d'un égo-système, c'est-à-dire d'un système plutôt tourné vers l'individu, à un écosystème. Et je pense que cette logique d'écosystème, cette logique d'approche collective est directement en résonance avec notre culture initiale et notre culture sénégalaise, africaine, de partage, de communauté. Et en ce sens, je pense qu'on ne peut qu'y adhérer. Et ça devrait être naturel pour nous. Donc aujourd'hui, on a les ressorts de le faire. Les partenaires sont là. Il y a de plus en plus de partenaires. L'État n'est pas en reste. On l'a vu. Il y a la DER, il y a la DPME. Il y a d'énormes autres activités. On voit la force N avec l'université numérique Amidou Sher Khan et d'autres qui sont aussi dans une logique de territorialisation. Parce que comme on l'a dit, ce n'est pas que Dakar. C'est tout le territoire du Sénégal aujourd'hui qui doit permettre aux jeunes de se réaliser. Et incha'Allah, par la grâce de Dieu, nous pourrons y arriver tous ensemble si on s'y met tous ensemble. Donc aucun acteur ne peut le faire tout seul. Je pense que ça, il faut que tout le monde soit très clair. Et que donc, il faut qu'on se tende la main et qu'ensemble, on puisse transformer les idées de nos entrepreneurs en succès. Et à travers ça, permettre la croissance du Sénégal et l'émergence du Sénégal. Sénégal et l'émergence du Sénégal.